Cette démarche, Sophie Oconi, que je vous demande d'applaudir, députée européenne, Thibaut Toulon, conseillée régionale, Christian Boucher, président de l'UDI. Cette union, c'est un rassemblement, celui de la droite et du centre à Tours. Et évidemment, beaucoup d'autres intervenants, protagonistes, amis, sont présents dans l'assistance. Le président de l'UMP départemental, mon ami Philippe Briand, bravo, merci. Le président du nouveau centre, Xavier Dateux, que j'ai aperçu, merci. Yves Thomas, le responsable de Debout la République, qui est parmi nous également ce soir. Et puis les élus, Roger Mahoudo, conseillers régionales. Les conseillers municipaux que je cherche, Brigitte Garanger, qui est certainement devant, bravo, merci. Dominique Leclerc, notre président du comité de soutien, merci à la sénateur, merci Dominique. Le responsable secrétaire départemental de l'UMP, notre ami Fabrice Boyard, qui est toujours présent. Toutes ces personnalités concourent à l'organisation et à la réussite de notre équipe. Nous avons choisi comme thème, comme nom, comme logo, Tour Ensemble. Pourquoi Tour Ensemble ? Parce que nous considérons qu'à Tour, depuis 18 ans, notre famille politique a toujours été divisée. C'est à cause de cela que nous avons perdu la ville. Souvenez-vous, il y a 18 ans, en 1995, Jean Royer quitte la mairie de Tour, alors que la droite et le centre représentent plus de 60% des voix. Ne jamais oublier cette situation. Je l'ai en tête, car je suis le dernier à être sorti de la mairie, puisque je présidais le bureau centralisateur, et j'ai dû annoncer les résultats, dans une ambiance que vous imaginez, extrêmement sympathique pour l'adjoint au maire que j'étais à l'époque. En tout cas, j'ai le souvenir de ça et de la division qui nous a fait perdre. Et depuis cette époque, à chaque élection, nous avons été divisés, et à chaque élection, nous avons perdu. Ce temps-là est terminé. L'Union, c'est pour aujourd'hui, et c'est pour l'avenir. Comptez sur nous. Sous-titrage ST' 501